C'est avec le sentiment d'un devoir accompli à la station primatoriale qu'il passe le témoin au tout nouveau chef du gouvernement Ousmane Sanko. Je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part et aujourd'hui ceux qui ont la responsabilité des destinés de ce pays, je demande aux tout-puissants de les aider, de les guider et de les ramener à prendre les décisions qui ameneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. Nommé Premier ministre par le Président de la République, Basirou Diomaï Diaharfaï, Ousmane Sanko a aujourd'hui la lourde tâche de coordonner et d'impulser l'action du gouvernement. Et à ce titre, pas de temps à perdre pour lui, il annonce déjà la couleur. C'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État, le deuxième peut-être puisque le Président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de Président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour qu'immédiatement après les fêtes de Corité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Une tradition républicaine faite dans la plus grande sobriété. Ainsi Sidi Kikaba, désormais ancien Premier ministre, part et cède la place. A Ousmane Sanko, à la Prémature.